Bonjour, Baba Kargay. Oui, bonjour. Voilà, Baba Kargay, vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du RAI. D'abord, quelle est l'importance des chemins de fer au Sénégal? Quelle est son importance? Oui, l'importance des chemins de fer du Sénégal, nous le savons tous, c'est que le chemin de fer est un relais très important du transport de masse, notamment avec le transport maritime. Vous savez, le port de Dakar a des ambitions d'agrandissement, notamment avec les extensions de Ndayan, de Sindhu, etc. Donc, ce projet d'agrandissement n'aura de sens que lorsqu'il y aurait un relais pouvant permettre de désengorder ce port avec sa capacité d'accueil qui sera considérablement remarquable dans les années à venir. Donc, si nous n'avons pas un chemin de fer performant, capable d'assurer le relais du transit maritime, il y aura certainement des difficultés. Ça, c'est premier. Parce que pourquoi le port de Dakar aura une importance incontournable dans les années à venir? Parce que nous savons que le Sénégal a un intérêt par rapport à la situation géographique du Mali. Parce que, sachant que le Mali est privé de ports maritimes, donc, et que Dakar a été par histoire, par histoire, donc, le port que transite la plupart du marché malien, donc, raison pour laquelle il ne faudrait pas perdre cette opportunité que nous confère cette position du Mali. Donc, il est impératif que si le Sénégal veut maintenir sa prédominance par rapport au marché malien, qu'on réhabilite notre chemin d'affaires, qu'on réalise les ambitions fixées par le programme de l'État du Sénégal sur le corridor, et notamment avec les autres axes à l'intérieur du pays. Donc, nous, à l'intérieur comme à l'international, on a des opportunités que nous offrent la production, mais aussi le commerce qui sera considérablement élevé aussi, de même qu'avec les ressources naturelles, avec la découverte du zirconde à l'intérieur du pays, des phosphates de Matam, du fer, de Miferso, etc. Donc, on a beaucoup d'opportunités, et notamment aussi avec la production qui est au niveau de la Casamance. Donc, avec les nouvelles lignes à créer, de même que les lignes à réhabiliter, nous avons un potentiel très important de transport de fret à l'intérieur du pays, mais aussi vis-à-vis du Mali. Donc, la réhabilitation du chemin de fret s'impose comme un atout incontournable pour faire émerger un pays comme le Sénégal. Notamment aussi avec les accidents que nous notons sur la route, qui est accentuée par l'embouteillage que créent les camions, les gros porteurs. Donc, pour éradiquer toutes ces situations, il faudrait que le rail reprenne sa mission, reprenne aussi son rôle dans le commerce interne comme international. Et, Moucher Gueye, quelles sont les causes de la crise de votre secteur ? Oui, les crises ont été à l'origine à cause d'une mauvaise privatisation. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2003, les États avaient privatisé le chemin d'affaires intégralement où l'infrastructure et l'exploitation a été confiées à Transrail SA. Cette privatisation ne motivait pas, ne facilitait pas, ne favorisait pas l'investissement. Parce que les investisseurs ne pourraient pas mettre des centaines ou bien des milliers de milliards pour un privé qui était là que pour la recherche du profit. Donc, il n'y avait pas de garantie avec le système de privatisation de l'époque. Donc, maintenant, arrivé à quelques années de la privatisation, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne privatisation. C'est là où les problèmes ont démarré. Mais maintenant, on l'a repris en 2006. En le reprenant en 2006, il y avait un organe de gestion de la phase transitoire qui a déroulé de 2016 à 2020 pour ensuite, maintenant, donner place à la mise en œuvre du schéma institutionnel qui est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui. avec ce schéma institutionnel. Donc, on a fini par planifier le programme qui doit être maintenant exécuté. Donc, maintenant, il faudrait aller à l'action. Parce qu'après avoir planifié, il faut aller très vite à la recherche de financement pour pouvoir maintenant accélérer le processus de réhabilitation. Donc, je considère aujourd'hui qu'avec l'arrivée du chef de l'État, pour lancer les travaux de réhabilitation du chemin d'affaires, il faudrait ne plus s'arrêter. Il faudrait maintenant accélérer le processus pour encourager les investisseurs, pour donner de l'espoir aux acteurs et aux producteurs. Donc, de pouvoir espérer à la reprise du chemin d'affaires dans quelques années. Voilà. Donc, justement, le président de la République parle de la relance des chemins d'affaires au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ou bien de cette initiative du président Sall ? Nous encourageons très bien l'initiative qui a été prise par le chef de l'État pour venir lancer les projets et de commencer par un financement qui va être mis à la disposition de la direction par l'État du Sénégal. Parce que maintenant, il faut savoir aussi que ce lancement dont préconise le chef de l'État ce vendredi n'est qu'une première étape par rapport à l'ambition suprême qui a été fixée par l'autorité. Donc, parce qu'il faut savoir que le programme qui a été planifié tourne autour des milliers de milliards. Donc, si on dit 20 milliards, c'est une première étape de remise à niveau de la voie de Dakar à Tamba Konda. Mais ce que nous félicitons aussi, parce que pour passer à la grande réhabilitation, à la réhabilitation intégrale, donc il faudrait commencer par remettre à niveau la voie de Dakar à Tamba pour permettre demain, si nous allons entamer par la grande réhabilitation, que nous ayons au moins une plateforme nous servant de transport du matériel et de la logistique. Donc, parce qu'on ne peut pas acheminer demain des rails, des traverses, du matériel ferroviaire, des engins, etc., tous par la route de Dakar, pour Dakar à Kidera. Donc, ça serait impossible. Donc, il faudrait d'abord remettre à niveau, réhabiliter les points difficiles de la voie de Dakar à Tamba pour permettre d'anticiper sur le projet qui a été financier, qui a été ficellé par l'État du Sénégal. Donc, je pense que la décision du chef de l'État est très bien appréciée et comprise par les cheminots. Et je pense que tous les cheminots sont aujourd'hui déterminés à l'accompagner sur ce chemin. Maintenant, comme nous le disons aussi, il faudrait aussi faciliter le financement de ce projet une fois que la voie se remise à niveau. Faciliter ce projet comment, le financement de ce projet comment ? Par le règlement du passif qui reste aussi au niveau des organes qui ont été abrogés, à savoir Dakar, Bamako, Ferroviaire et Transrail et ça. Donc, il faut reconnaître qu'il y avait un passif, mais dont une partie a été aussi épurée par l'État du Sénégal. Donc, maintenant, il reste le problème surtout de l'EPRESS. Donc, à part le problème de l'EPRESS aussi, il faudrait aussi que l'État du Sénégal pense au redéploiement du personnel de Dakar, Bamako, Ferroviaire. Parce que depuis l'abrogation de cet organe qui gérait la phase de transition, le personnel que nous sommes n'a pas été intégré de manière effective dans la nouvelle société de patrimoine qui est les chemins de fer du Sénégal. Donc, si l'État règle ces deux questions, je pense qu'on aura un climat approprié, un climat apaisé, un climat favorable à accueillir des financements. Parce qu'il y aura de la garantie à tous les niveaux. Et en tant que cheminot, dernière question, que pensez-vous du train express régional ? Bon, comme nous, on l'a toujours dit, le train express régional, nous l'avons toujours défendu. Parce que comme le pensent certains, bon, certains pensent qu'économiquement, ça ne produit pas pour le pays. Mais il ne faudrait pas se limiter à l'aspect pécuniaire sur la vente de tickets ou sur ce qu'on peut tirer, sur l'exploitation du train. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Si l'État du Sénégal crée la nouvelle ville de Djam Nhajo, l'aéroport AIDD, avec toutes les infrastructures maintenant au niveau de Djam Nhajo, les sphères ministérielles, le stade du Sénégal, etc. Donc, on ne peut pas aussi ne pas penser à un transport fiable et moderne. Donc, il ne faudrait pas limiter l'importance du train express régional à ce qui nous amène en termes de vente de tickets. Donc, il faudrait mesurer aussi l'impact sur la facilitation, sur la facilité qu'il apporte au déplacement des populations dakaroises. Donc, vous pensez sur l'aspect sur l'aspect pécuniaire uniquement, donc, vous seriez vraiment réduire le train express régional à un moyen de commerce. Alors que je pense que l'aspect qu'il apporte aux populations en termes de mobilité et de déplacement est beaucoup plus important. Voilà. Babakar Gueye, Réoumé FM, vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du RAI. Effectivement, merci. Effectivement, merci. Oui.